Musique Action sociale des vives roveuves et orphelins de Yopougon, célébration, 175 années d'existence pour Prudential Be Life Insurance. Et dans l'actualité également, crise post-électorale de 2011, les familles des victimes reçoivent la compassion du gouvernement. Musique Des vivres, un accompagnement financier et du matériel de première nécessité pour les vives et orphelins de la commune de Yopougon. Cette cérémonie de dons, qui en a sa troisième édition, est l'initiative de l'opérateur économique Sangaré Brahima, alias Petit Diamant Noir, fanatique du président de l'Assemblée nationale Adama Biktogo, qui a d'ailleurs placé la cérémonie sous le parrainage de ce dernier. Selon l'initiateur, cette journée de bienfaisance a pour objectif de faire la promotion de la solidarité et de l'entraide. Salif Biktogo, représentant le parrain de la cérémonie, a tenu à rassurer les veuves, les orphelins, ainsi que l'opérateur économique Sangaré Brahima de sa disponibilité à accompagner les actions de générosité. Les femmes et les orphelins ont reçu des vivres et des dons financiers. A cette occasion, l'invité d'honneur était le champion de boxe de Côte d'Ivoire, Bamba Sualio, dit Alsafo champion. C'est dans une ambiance bon enfant et un cadre féerique qu'employé et direction de Prudential Be Life Insurance, Côte d'Ivoire se sont retrouvés. L'occasion était à la célébration de l'anniversaire de Prudential, qui dénombre aujourd'hui 175 années d'existence. En 2023, Prudential célèbre ses 175 ans d'existence depuis sa création à Londres en 1848 et ses 100 ans d'activité en Asie. Cela marque un nouveau chapitre de notre histoire, alors que nous célébrons et réfléchissons sur les 175 ans d'années de protection du patrimoine et des fournitures de soins de santé accessibles et abordables. Dans le même temps, nous nous réjouissons d'aider nos clients à progresser dans la vie, en les aidant à vivre plus longtemps et de manières satisfaisantes au cours des 175 prochaines années et au-delà. Célébrons la vie est le thème de la célébration de ce 175e anniversaire. Selon le directeur général, ce thème matérialise la vision du groupe, qui est de capitaliser sur la longévité de ses employés et maintenir la confiance de ses clients et partenaires. Tous nos contrats tournent autour de l'humain, parce que le gros de notre activité est autour de la vie de nos clients. Et nous avons constaté que si nous garantissons la meilleure vie à nos clients, il faut déjà leur garantir une meilleure santé. C'est pour ça qu'après l'activité vie, nous apportons une meilleure santé à nos clients, nous les aménons à assurer de meilleure santé. Nous avons des produits qui vont être développés très prochainement ici, qui pourront faciliter l'accès aux soins médicaux à certains clients qui ne l'ont pas en ce moment. Prudential Be Life Insurance, c'est la gestion d'actifs sur 23 marchés en Asie et en Afrique, desservie par plus de 170 banques partenaires et 27 000 agences bancaires. L'institution ambitionne de servir 50 millions de clients en Asie et en Afrique d'ici 2025. 12 ans après la crise post-électorale, les familles des victimes dont les corps ont été inhumés dans des fosses communes ou autres lieux inappropriés reçoivent la compassion du gouvernement. Leurs parents décédés ont été exhumés pour leur permettre de faire des funérailles. La cérémonie de remise des corps s'est déroulée dans les villes de Guiglo, tout le pleu et Blau-le-Quin en présence des officiels. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est avec vous. Je profite de l'occasion pour vous témoigner toute la solidarité du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Hachy, ainsi que la solidarité du peuple ivoirien dans sa diversité. Nous vous disons Yako, Yako pour ce que l'Ouest a vécu, Yako pour ces années de souffrance à attendre, de pouvoir faire le deuil de vos chers disparus. Nous sommes ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous tournions définitivement la page sombre de ce passé pour nous. « Chers parents de tous les pleurs, chère maman, je voudrais apprenner ma soeur, elle-monde, joindre ma modeste voix à celle de l'ensemble des membres de la délégation gouvernementale dépêchée par le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, pour vous dire encore une fois Yako, Yako. Je voudrais donc vous inviter. Madame le ministre, M. le ministre, M. le représentant du garde des Sceaux, a traduit ma reconnaissance au garde des Sceaux, au Premier ministre, mais tout particulièrement au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. qui suit personnellement cette journée. Nous avons commencé par Grigo, Blauléquin, et ce soir, nous terminons à tous les pleurs. Merci beaucoup, parce que vous avez souffert avec moi. Vous avez vécu ce processus avec moi. Et vous m'aviez promis d'être à mes côtés, et vous êtes vraiment à mes côtés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au sang du bleu. Au total, 47 victimes ont été identifiées sur 112 corps exhumés. Notons que les familles des défunts ont reçu chacune la somme de 1,5 million francs CFA, obsèques et indemnités y compris. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a organisé le 1er mars dernier une assemblée générale ordinaire pour dénoncer la sélection du système licence master-doctorat et le retard de la réhabilitation des cités universitaires. Des personnes ne peuvent pas être éjectées comme ça du système. Quelqu'un qui finit son master 2 et qui n'est pas sélectionné pour une thèse de doctorat, c'est déplorable. Au départ, ils nous ont dit qu'ils allaient trouver des caractères, des sélections, mais il y a certaines personnes qui remplissent ces caractères-là mais qui n'ont pas d'encadre. Moi, par exemple, j'ai fini ma thèse, j'ai fini la rédaction, mais j'attends que mon directeur donne l'autorisation de soutenance. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu cette autorisation-là. Du coup, je suis reversée en D5. Et je fais comment ? Le secrétaire général du CECI a rendu la décision de l'Assemblée. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a rencontré tous les étudiants de Côte d'Ivoire pour échanger avec eux. L'étudiant veut s'inscrire dans une responsabilité. Nous avons souhaité rencontrer tous les étudiants, tous les étudiants de Côte d'Ivoire, échanger avec eux pour savoir leurs difficultés. Pour savoir leurs difficultés. Notamment, ils ont eu à signifier les difficultés sur les inscriptions, la bourse, le système LMD, les sélections, licences, masters et la thèse. Et nous avons échangé. Et ensemble, on a eu à faire des propositions. Et ces propositions seront remises au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !